Bonjour et bienvenue sur le prochain mini-cours sur les lois, présenté par les arbitres de Rugby Québec. Cette fois-ci, on va regarder la touche et le molle. Donc, pour la formation du molle, vous pouvez poser la vidéo et regarder l'emplacement des joueurs. L'équipe défensive, donc l'équipe en rouge, ont besoin d'avoir le même numéro ou moins de joueurs dans la touche, et le receveur, le réceptionnaire, est optionnel. Une chose que beaucoup de joueurs se trompent dessus, c'est que ça prend deux joueurs de chaque équipe pour qu'il y ait le match de la touche. Donc, si c'est juste un joueur d'une équipe ou deux joueurs d'une équipe, puis aucune joueur de l'autre équipe, l'équipe qui lance la balle pourrait toujours avoir l'option de jouer vite. Et donc, pour jouer vite, c'est une autre chose qu'il faut mentionner. Quand la balle sort en touche, ça doit être le premier joueur, la première personne qui touche au ballon, doit être le joueur qui lance le ballon. Ou si c'est l'équipe qui va en touche, ça doit être le prochain joueur qui touche le ballon de l'équipe adverse, doit être celui qui lance le ballon. Beaucoup de gens pensent que le balle peut toucher rien quand ça va en touche, mais la réalité c'est que ça peut toucher une clôture, ça peut toucher un arbre, ça peut même toucher le chien de quelqu'un, mais peut-être c'est mieux de donner des excuses au chien que de lancer vite. Donc, ou même si ça touche la structure, ça peut jouer vite. La deuxième chose pour jouer vite, c'est que ça doit être derrière la marque de touche. Donc si tu lances la balle devant la marque de touche, ça va juste être, on va juste te rapporter et faire une touche normale. Donc, la première tendance qu'on voit dans le jeu, c'est de lancer les joueurs à travers la touche. Donc ici, on va voir le numéro 4 qui est lancé de l'autre bord de la touche, il atterrit sur le molle et il fait écrouler. Donc, on va voir de nouveau le même clip. Ici, les deux vidéos qu'on va voir, l'arbitre le voit parfaitement. Donc, on voit ici le numéro 4 qui saute à travers et qui atterrit sur le molle. Le seul temps que tu peux sauter à travers et ne pas te faire pénaliser, c'est si tu sautes et tu touches personne et tu n'es pas dans une position hors-jeu. Ou si tu sautes et tu prends le ballon. Donc, c'est un peu risk-reward comme on dirait en anglais. Donc, si tu sautes et tu voles le ballon et tu sautes à travers la touche, mais c'est correct parce que tu as gagné le ballon. Donc, et si tu sautes et il n'y a personne et tu tombes au sol, c'est aussi correct. Donc ici, on voit, comme je l'ai dit, c'est le joueur qui saute à travers et il fait écrouler le molle. C'est un avantage qui n'est pas juste, donc c'est une pénalité. Donc, ici, on va voir la bonne création de molles qui viennent de la touche. Quasiment tous les molles viennent de la touche maintenant. Donc, ce qu'on veut voir, c'est l'équipe offensive, le joueur qui est devant le molle, le numéro 4 ici. On voit son numéro, on voit son doigt tout le temps et on donne accès au défenseur de le plaquer ou de former le molle défensif. Et même chose ici. Ce qu'on ne veut pas voir, ça va être dans le prochain clip. Mais ici, le défense a l'option de faire ce qu'on appelle un sac en anglais. Donc, c'est un plaquage immédiat. Donc, tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas te mettre sur le joueur, essayer de le plaquer. Après, un molle se forme et tu écroules. Donc, ça doit être immédiat. Donc, si tu ne réussis pas tout de suite, lâche et fais le molle défensif. Oups. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on appelle le cuillère, on va dire. Donc, ça, c'est le numéro 3, c'est le joueur qu'on ne voit pas le numéro. C'est quand il lève son joueur et il le rapporte derrière lui. Donc, il crée comme une barrière pour que le défense n'ait pas accès au sauteur. Donc, ceci donne un avantage à l'équipe offensive. On va le voir, je pense, dans le troisième clip où il y a un grand avantage. Donc, d'habitude, c'est le leveur derrière, mais des fois, on le voit aussi avec le leveur devant. Donc, ici, c'est le numéro 1 qui est entre le défense et le joueur qui est le sauteur. Donc, on ne donne pas accès au défense. Donc, maintenant, il y a la possibilité de sanction. Donc, ça, c'est un exemple un peu plus extrême où l'équipe attaquante a vraiment eu un gros avantage. Et c'est sûrement quelque chose de structuré pour faire le pivot autour du numéro 1. Merci pour avoir écouté. On n'a pas reçu de questions ce mois-ci. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous contacter ou par courriel ou dans le groupe Facebook. Et on se voit pour la présentation sur l'intégration avec l'arbitre le mois prochain. Ça devrait être très intéressant. Merci.